Et bien enfin, j'ai envie de vous dire, après le Haned de Léo Scarax, on se retrouve face à un nouveau long métrage qui a mis lui aussi, on peut se le dire, du temps à sortir, le Benedetta de Paul Verhoeven. Il est enfin là, il est dans nos salles, pas mal de gens l'ont vu. Est-ce qu'il est bien ? Est-ce qu'il est nul ? Moi je l'ai vu et j'ai envie de vous dire, je vous en parle après le jingle. C'est parti. Hey, 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 salut à tous, bienvenue dans le Cineclem, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo critique. Et il s'agira de Benedetta, réalisé par Paul Verhoeven et mettant en scène Virginie Effira dans le rôle titre. Et ce nouveau Verhoeven, il parle de quoi ? Benedetta se déroule au XVIIe siècle, alors que la peste se propage en Italie, la très jeune Benedetta Carlini rejoint le couvent de Pescia en Toscane. Dès son plus jeune âge, Benedetta est capable de faire des miracles et sa présence au sein de la nouvelle communauté va changer bien des choses dans sa vie de sœur. Je crois que c'est la première fois de ma chaîne que je fais ça, je vous ai lu très exactement le synopsis officiel que vous trouvez un petit peu partout sur Allociné, sur tous les très bons sites de cinéma, c'est le synopsis officiel de Benedetta qui, on va très clairement se le dire, est moins explicite que la bande-annonce. Bande-annonce qui, en toute objectivité, dévoile l'intégralité du film. Enfin, je veux dire, je n'ai pas eu de surprise visuelle ou scénaristique durant ce long métrage, ce qui est un petit peu dommage. On va se le faire comme dans l'introduction, Paul Verhoeven qui nous préparait son Benedetta depuis des années et qui a été maintes et maintes fois repoussé, qui est enfin là, ça y est je l'ai vu, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Eh bien, j'ai envie de vous dire tout ça pour ça. Alors rassurez-vous, c'est pas un raté, le film est bon sur plusieurs aspects, notamment dans son dernier acte. Mais je vous cache pas que j'ai eu quand même l'impression de passer deux heures de film sur un surplace en me disant « Mais quand est-ce que ça décolle vraiment ? » Et pour me dire finalement en visionnant les 30 dernières minutes du film que Ah bah enfin, Verhoeven se réveille. Benedetta m'a donné par instant l'impression qu'il a été co-réalisé par Jean-Marie Poiré. Le Jean-Marie Poiré de 2016, celui de Les Visiteurs de la Révolution. Oh là là, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais quand j'ai regardé ce long métrage, je me suis dit que Verhoeven était un petit peu vieillissant et un petit peu coincé dans son académisme de réalisation, et que par moment, quand il voulait tenter quelque chose de plus ambitieux avec un peu plus de moyens et d'effets spéciaux, on tombait très vite dans le kitsch, le too much et... un petit peu à l'eau. Cette impression un petit peu nostalgique et morbide de regarder un téléfilm de M6 dans les années 90, c'est à peu près vers 15h, et on se dit « tiens, ils ont pas beaucoup de budget, à peu près 13,50€ pour faire les effets spéciaux, mais ils vont le faire quand même. » Dans Benedetta, par moment, il y a cet aspect-là. Benedetta est un film qui est par instant magnifique dans ce qu'il compose, dans la façon de jouer avec la lumière, les cadres, il y a certains plans absolument sublimes, et d'autres extrêmement fades qui rendent le tout ennuyeux et long, comme si Verhoeven a eu le droit de filmer son long métrage que devant trois murs du château, les pièces se répètent, les lieux se répètent et les scènes se ressemblent tellement qu'il m'est impossible de remettre le puzzle visuel dans l'ordre. Et là où c'est inégal, c'est que je ne comprends pas comment Verhoeven fonctionne par rapport à la nudité. Verhoeven filme ses actrices avec beaucoup de pudeur en jouant avec l'image, laissant entrevoir certaines choses mais cachées par une ombre, un rideau et autres. Et ça, c'est absolument magnifique. Il joue tellement avec la luminosité, avec les ombres, avec les rideaux, avec la transparence et tout, c'est vraiment vraiment magnifique. Puis à un moment du film, il dévoile tout et rend finalement la nudité, entre guillemets, presque trop simple et accessible. Et d'un côté, narrativement, ça me paraît logique, puisque évidemment le personnage de Virginie Effira se dévoile au fur et à mesure que le récit avance. Donc forcément, il y a moins de pudeur, donc forcément on en dévoile plus. Mais je trouve que Verhoeven n'a pas cette maestria quand il filme la nudité complète. Donc plus subtil et artistique quand il en dévoile peu. Et je pense que pour nous, il est temps de parler du casting. Virginie Effira est brillante dans ce film. Je pense sincèrement qu'elle tient son meilleur rôle. J'ai adoré ses instants de folie, de possession. L'évolution de son personnage est superbe et elle mérite de loin toutes les récompenses. Tout comme son acolyte Daphne Patakia qui joue l'autre moitié de ce couple et qui, elle aussi, attrape la caméra et propose une prestation d'une immense justesse. Pour être honnête, tous les premiers rôles sont excellents. Tout ce casting, on va dire pour la plupart très connu, sont excellents. Mais j'ai remarqué qu'en première partie du film, certains troisième rôles ou silhouettes avaient un jeu presque trop théâtral. Comme si finalement, plus belle la vie, c'était une série qui était pas mal. Donc en termes de jeu, il y avait un contraste un petit peu chelou et ça matchait pas très très bien avec les premiers rôles. Mais je chipote un petit peu le casting, sauf la quasi-totalité du film, par la prestation. Et je souligne autre chose, d'ailleurs très surpris par la bande originale du film. Elle est peu présente, mais quand elle est présente, si vous avez pas encore vu le film ou si vous comptez le revoir, tendez bien l'oreille parce que franchement, c'est une BO de qualité. Benedetta a par instant des idées qui sont plus fortes sur le papier que sur l'image. Notamment ce ciel rouge très yellow qui est présent lors d'une scène où les cauchemars à répétition de Benedetta avec Jésus ou des serpents. Mais même avec une idée comme celle-ci, je me répète, Veroven tombe dans le kitchen too much et il est difficile d'y croire en conclusion. Bref, vous avez compris, je suis sorti assez mitigé de ma séance. Benedetta est un film en conclusion fragile, un petit peu casse-gueule, bordélique, mais avec un sujet qui est bon, avec des acteurs et actrices qui sont exceptionnels, avec une bande originale qui fait le taf. Mais malheureusement, il y a un ensemble au niveau de la mise en scène, au niveau du rythme, au niveau de sa photographie, au niveau de plein de choses qui font que c'est un film bordélique encore une fois. Allez voir Benedetta pour son casting et pour son histoire. Virginie Fira vous prouve encore une fois qu'elle est une actrice extraordinaire et qu'elle est capable de faire quelque chose de très juste, même avec des éléments qui ne sont pas très bons autour d'elle. C'est très très loin d'être le navet dont on parle, mais c'est également très très loin d'être un chef-d'oeuvre. Et voilà, cette vidéo se termine là pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux qui s'affichent juste en bas, Twitter, Facebook et Instagram, à vous abonner, à activer la petite cloche, à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire pour me dire tout simplement si déjà vous avez aimé cette vidéo, si vous avez vu Benedetta, si vous ne l'avez pas vue, si vous comptez le voir, si ça ne vous intéresse pas. Bref, je lis tout le monde et répond à tout le monde. Et moi pendant ce temps, je vais vous laisser ici. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à très très vite dans le Cineclem. Ciao !